Le théâtre de la Monnaie d'un côté et ses ateliers de l'autre, reliés désormais par un tunnel de 100 mètres de long sous la rue Léopold. Un gain d'argent et de temps car jusqu'ici le transport des décors et des costumes entre les ateliers et la scène était fastidieux. C'est également un gain écologique considérable avec moins d'émissions de CO2 puisque pour chaque production 250 m3 de décors doivent être transportés et donc ça fait des allers-retours d'environ 15 camions par production au centre-ville de Bruxelles. Maintenant que le tunnel est accessible aux comédiens et techniciens, la construction d'une réserve pour les costumes va pouvoir débuter dès la semaine prochaine sur le toit des ateliers. Des costumes stockés en partie aujourd'hui dans le centre-ville mais aussi à Évers. La structure qu'on va construire est une structure légère en poutrelle métallique, elle fera 350 m2 et elle sera montée sur deux niveaux. Il y aura aussi tout un système de ventilation plus spécifique et une bonne isolation pour bien préserver les costumes. Au total, Belliris a investi plus de 15 millions d'euros pour rénover entièrement le théâtre de la monnaie.